Bengalo Dépression, projet solo de la Rouennaise, Anne-Laure Labaste, violon, pédale d'effet, boucle, sample, on a une partie du groupe Creffel qui s'est créffée justement au projet, avec Clément David à la basse, et puis à la batterie Hugo Magontier qui est membre lui du groupe Cervo. Anne-Laure Labaste, musicienne que l'on retrouve dans de nombreux groupes normands, il y a eu pas mal d'aventures normandes depuis quelques années, Bengale, orchestre, j'en oublie sûrement, il y a eu d'autres groupes encore. Ouais, il y a eu quelques autres groupes. Tu peux nous les citer ? Il y a eu Mossra en plus. Mossra. Et donc tous ces projets-là, bon, ils se sont arrêtés, et ensuite toi tu as décidé de te lancer dans un projet solo, alors qu'au départ, effectivement ton instrument de prédilection c'est le violon, t'étais dans ces groupes avec ton instrument, et puis un jour tu t'es dit, bah, je vais lancer mon truc, je vais faire mon truc à moi. Ouais, c'est ça, enfin jouer du violon dans des groupes de musiques actuelles c'est super cool, mais ça permet pas non plus d'exploiter toutes les possibilités de l'instrument et tout ça, et donc à un moment donné j'ai eu envie de voir jusqu'où ça pouvait aller avec juste le violon, donc ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce que ces années d'activisme dans la musique avec ces groupes-là, et forcément du coup la rencontre avec d'autres musiciens, qu'est-ce que ça a provoqué ça au cours des, je sais pas, de ces 5-6 dernières années ? La rencontre justement avec d'autres musiciens forcément ? Bah c'est toujours hyper enrichissant, enfin on rencontre des gens différents, des façons différentes de bosser, dans des styles différents aussi, donc oui c'est toujours enrichissant. Et comment est-ce qu'on en arrive justement à partir sur un projet solo, et puis à se dire, bah finalement il faut peut-être, parce que ça a quand même changé beaucoup depuis, alors la dernière fois qu'on avait écouté, enfin que moi en tout cas j'ai entendu ce que tu pouvais faire avec Bangalow Dépression, t'étais donc toute seule, c'était au 106, pour Radiolomax sur un set qui, voilà, n'avait rien à voir quasiment, enfin... Ouais ouais, non mais si si carrément, parce que le solo était clairement musique expérimentale, un peu noise, et donc c'était des morceaux très étirés, de 15-20 minutes, et donc j'ai pas mal joué avec ce truc-là, et au bout d'un moment j'en avais juste marre de jouer toute seule, parce que j'aime bien jouer en groupe, et il se trouve que Hugo et Clément m'ont dit, un jour ça devait être à la fin d'un concert, bah on aimerait bien tester des trucs dessus, rajouter de la batterie, ou des boîtes à rythme, de la basse, et c'est un truc auquel je commençais à penser aussi, donc on s'est dit, bah allez vas-y, on se lance, et le fait d'avoir une batterie, une basse, ça permet aussi de construire les morceaux, et voilà. Pour en arriver à ce son... Alors peut-être juste avant, juste avoir l'avis de... Excuse-moi Timothée, l'avis d'Hugo et Clément là-dessus, parce que qu'est-ce que vous vous êtes dit, en voyant jouer Anne-Laure, et en écoutant sa musique, vous vous êtes dit quoi ? Vous vous êtes dit, il y a des choses à apporter, comment vous avez visualisé ça ? Oui, bah ouais, moi c'est ce qu'elle vient de dire finalement, mais moi c'est arrivé plusieurs fois après l'avoir vue toute seule, où j'avais, même pendant son set, j'entendais dans ma tête des trucs qui pouvaient s'ajouter, genre des boîtes à rythme, des trucs comme ça, et ça fait quand même très longtemps qu'on en parle, et ça a mis du temps à se faire, on a essayé différents trucs, et après là, bon là on s'est motivé à faire ça en groupe, et il y a aussi en plus, Anne-Laure qui avait commencé à bosser quand même des morceaux un peu plus pop, avec déjà des rythmiques et tout, donc on a aussi repris ces morceaux-là, mais ça s'est fait vraiment sur longtemps en fait, il n'y a pas eu un moment, un déclic où ça s'est fait, on a fait des tests, et puis finalement on est resté comme ça. Qu'est-ce qui vous a nourri, Alnor, mais aussi les garçons, pour en arriver à cette proposition-là, qu'est-ce qui vous nourrissait, qu'est-ce qui vous rentrait dans les oreilles pour en arriver à cette sorte de synthèse que vous nous avez livrée il y a quelques instants ? C'est trop large, je crois, comme question. Alors on essaye de... On tente une résumance. Après on a tous des influences différentes, et même par rapport à nos instruments, je pense des trucs qu'on a envie de faire. Moi, par rapport, on va essayer de l'imiter, mais par rapport au violon, ça vient pas mal de trucs de musique ambiante, de musique classique, Rupert, dans l'ambiante, Basinski, tout ça, qui marche pas mal avec des loupes. Donc voilà, il n'y a évidemment pas que ça, mais c'est une piste. Et pour les copains, il y a plein de choses aussi. Moi j'aime bien la batterie, c'est marrant. Non, c'est rien. Non, mais non, c'est hyper large, en fait. Après, c'est... Il y a Tierry qui te fait des gros yeux. Ah merde. Ben non, mais je sais pas, moi j'aime bien les trucs un peu débiles à la batterie, qui vont tout droit, et qui changent pas forcément énormément. Il y a presque un côté disco même, par moment. Ben ouais, ça gagne bien. J'aime bien ajouter, même dans des formations un peu plus rock, ajouter des patterns de batterie un peu plus débiles. Clément, t'as un truc à dire ? Non. Non, non ? Cette musique sombre, un peu expérimentale, justement, elle vient d'où ? À quel moment est-ce que tes oreilles ont croisé ce genre d'ambiance-là ? Ça arrive comment, ce genre de musique ? En cherchant, en faisant des grosses sessions de YouTube sur mon canap, peut-être à la base, et puis aussi par des... Mais c'est quoi le point de départ ? Tu parlais de rencontres avec des gens, et là-dessus, j'ai rencontré du coup Paul Grémard, qui a un label à Rouen de musique experimental noise qui s'appelle Autistic Campaign. Super bien, il fait un festival début octobre à Rouen, il faudra absolument y aller. Et donc c'est quelqu'un qui baigne vraiment là-dedans, donc il m'a fait écouter aussi pas mal de choses, après j'ai cherché, et c'est venu plus comme ça par cette personne, et après tous les gens de cette scène-là que j'ai pu rencontrer en faisant des concerts. Mais effectivement, au départ, c'était pas forcément cet aspect un peu noise-indus, c'était pas forcément ton univers de départ. Enfin, orchestre, il y a un petit côté déjà. Si tu me parles des trucs d'il y a 10 ans, parce qu'en vrai, ça fait plus de 10 piges, donc oui, effectivement, j'écoutais pas ça à l'époque, c'est vrai, mais après on grandit, et le temps passe, on écoute des choses différentes, on va d'un style à l'autre, et après c'est peut-être un peu inattendu de mettre le violon là-dessus, mais en vrai, il y a quand même pas mal de gens qui le font dans cette scène-là. On y entend un son expérimental, est-ce que vous le concevez un peu comme un objet d'étude, de recherche, ou au contraire, c'est très figé dans la structuration, dans l'écriture, dans la façon de l'envisager, ce projet ? Je pense que c'est toujours une question de recherche perpétuelle, au final, que ce soit au niveau des pédales d'effet, ou des recherches de son, vraiment, c'est toujours en progression, et c'est ça qui est très intéressant aussi, j'imagine. Moi j'allais un peu dire le contraire, finalement, mais parce que j'ai pas le même point de vue, du coup, enfin moi dans ma tête, j'aime bien justement que ce soit très structuré, très figé, enfin pour le niveau de la structure des morceaux, après... Mais t'es batteur ! Mais c'est ça, voilà, du coup j'ai pas du tout le même point de vue, les deux ils sont toujours en train de chercher, mettre des trucs qui foutent le bordel, alors que moi j'aime bien que ce soit un petit peu droit, mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a chacun notre vision du truc, et on apporte chacun le truc, enfin moi je pense que je suis un peu chiant aussi là-dessus, mais j'aimerais bien que ce soit droit, et je pense que je les fais chier aussi en répète par rapport à ça, alors qu'eux sont plus en train d'essayer d'expérimenter, comme vous disiez, mais bon voilà, du coup c'est un petit peu un mélange de tout, et... Ouais ouais, il y a plusieurs phases, clairement, il y a la phase où nous on fait du bordel, on expérimente, et puis à un moment il y a Hugo qui arrive en disant hop 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 hop, alors on va quand même faire un morceau, et puis tout ça, ça se nourrit, donc je fais ah ok d'accord, vas-y on va compter un peu, puis après quand je suis l'aise, on fout du bordel, enfin voilà, il y a un peu comme ça. Y compris sur scène, c'est à dire que là c'était le premier ou le deuxième concert, donc c'est vraiment tout neuf, de vous produire sur scène avec cette formation là, y compris sur scène, il y a ces moments où Hugo, toi t'essaies de garder le rythme, et puis eux ils partent dans des délires. C'est à dire que moi pendant tout le concert, j'ai un truc qui fait bip 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 dans mes oreilles, donc dès que c'est... enfin ouais je peux pas sortir de ça, mais sur scène les morceaux sont écrits, on n'a pas trop de place à l'improvisation. Ouais il y a une structure, on compte, voilà. Après oui, si les autres se décalent, moi je suis perdu, parce que j'ai un truc qui fait bip bip dans un tempo précis, et si... donc c'est plus à eux de me suivre. En fait c'est le bip bip qui mène le concert quoi. Qui rend fou surtout. Genre quand on répète que j'ai déjà lancé mon clic et qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, ça me fait putain. Faut arrêter ce truc du bip bip. Ouais mais bon. Ouais mais on est obligé, parce qu'il y a des samples qui vont être sur une mesure à un tempo précis et on peut pas trop bouger là-dessus. Ok. Est-ce que la formule et les morceaux sont encore soumis à l'évolution ? J'imagine que ça... On me disait que toi ça te rassurait que ce soit un peu figé, mais néanmoins il y a quand même cette envie, cette attirance de... voilà, de ne pas rester sur un truc comme on a vu par exemple aujourd'hui, dans quelques temps ce sera pas tout à fait le même live. Non, bah on va rajouter des nouveaux morceaux parce qu'on en a là un peu derrière les fagots qu'on a envie de bosser. Là on s'est fixé un set d'une durée pour ce festival auquel on s'attendait pas forcément. Et oui, évidemment, le set va évoluer, les morceaux, moi je m'ennuie très vite, donc il est fort possible qu'on fasse des petits changements, même si ça va être un figo. Et puis même ces morceaux-là ont pas mal évolué, on avait fait le premier concert avec cette formation-là il y a pas si longtemps que ça aux trois pièces et c'était concrètement le même set mais les morceaux ont énormément évolué parce qu'après le concert, on s'est posé pas mal de questions et du coup, on a beaucoup retravaillé les morceaux même si c'est plus ou moins les mêmes de base. Quel genre de questions vous vous êtes posées ? Bah genre, est-ce que t'es pas chiant ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on s'ennuie pas ? Des choses comme ça, quoi. Bon. Et alors le violon, la place du violon parce que forcément c'est ton instrument de prédilection le violon. Quel rôle il joue dans la composition ? Parce que j'imagine que c'est assez fondamental et comment est-ce que tu l'abordes ton instrument d'une façon différente ? J'imagine que de manière classique ça se voit, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Déjà, il est blindé des faits donc on a très peu de sons vraiment de violon acoustique ou peut-être des fois des débuts de morceaux. Le violon, en gros, dans la construction des morceaux globalement, il fait souvent une base au début, un peu drone avec des boucles. Ensuite, cette boucle reste et il se passe des choses par-dessus. Donc ça se passe un peu comme ça. Et puis, il y a pas mal de morceaux aussi que j'avais commencé sur ordi. Donc il va y avoir des samples qu'après, Hugo va balancer en live. Je ne vais pas forcément tout faire au violon. Enfin bref, c'est un peu d'aller-retour. Mais ça dépend vachement des morceaux, en fait. Il y a certains morceaux qui sont vachement plus basés sur le violon, d'autres où ça va plus être un élément qui va s'ajouter à la moitié des morceaux pour faire une espèce de palier. Mais certains morceaux qui commencent quasiment uniquement avec du synthé. Puis il y a le synthé aussi, ouais. Et ce que je trouve intéressant en fait dans ce projet, c'est ce qu'on s'était dit à un moment donné, c'était mélanger aussi. À un moment donné, peut-être qu'on ne sait plus si c'est le synthé ou si c'est le violon. J'aime bien cette idée, en fait, qu'on soit un peu perdu et qu'on se dise « Ah, ben je croyais que c'était le violon. » Ou même des fois, Hugo, « Ah, ben je croyais que c'était toi qui faisais ça. » En fait, c'est Clément qui le fait à la basse et j'aime bien un peu que les sons se perdent comme ça. D'où aussi le truc où on a mixé batterie acoustique et SPDS pour avoir des batteries électroniques. On aime bien faire ça. Et du coup, tu envisages le violon ton instrument d'une façon complètement différente, j'imagine ? Ouais. Je n'ai jamais été une excellente violoniste classique donc j'ai dû trouver d'autres moyens. Non, mais oui, oui, je ne suis pas dans la technique ou dans la virtuosité qu'on peut souvent attendre de cet instrument. Je suis plus dans la recherche de sons, comment on va le faire grincer, comment on va faire des petits effets avec ou sans pédale d'ailleurs. Mais voilà, c'est plus ça, effectivement. Alors, je crois que c'était dans la présentation sur le programme du festival, on parlait d'un aspect un peu mystique. Mais du coup, j'imagine qu'on se concentre beaucoup quand c'est les premiers concerts sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a le temps de laisser partir son esprit et de faire voyager un peu ? Est-ce que ça a été le cas, par exemple, sur le haut-parleur ? Est-ce que cette vision un peu mystique des choses, elle était présente aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça existe ou pas, en fait, ça ? Ou c'est juste un... J'en sais pas. Tu étais mystique, toi, Clément, aujourd'hui ? Je pense que là, aujourd'hui, on était tous très concentrés sur ce qu'on faisait. On n'avait pas trop le temps de se poser des questions autour. Donc on était, je pense, chacun dans notre truc. Je ne pense pas avoir levé les yeux une seule fois du concert. Du coup, de là à parler de mysticisme, là, c'est un peu... Mais ça veut dire que vous allez gagner en liberté avec l'expérience en continuant jouer ? Il faut le rôder, le 7. Clairement, c'était le premier et ça, ça vient en jouant beaucoup et c'est notre but, là, pour l'année à venir. Donc plus on jouera, plus on sera à l'aise, comme à chaque fois. Et là, c'est vrai que c'était un peu impressionnant pour un deuxième concert. On était très concentrés. Je voulais vous brancher un peu cinéma. J'avais le ressenti que ça aurait pu coller pour de la musique de film. Est-ce que vous avez ce point de vue-là ? Est-ce que vous le partagez, ce point de vue-là ? Et en allant un peu plus loin, sur quelles images ça pourrait coller ce que vous envoyez comme son ? Très bonne question. Il faut y répondre maintenant. Mais ouais, je vais essayer. C'est une question qui peut se poser aussi parce que là, on a quand même... Enfin, on a pour projet d'enregistrer un EP ou un album, je ne sais pas. Et pourquoi pas accompagner la sortie d'un clip ou un truc comme ça ? Donc là, on commence à se poser un peu des questions sur quel univers visuel on pourrait accompagner le projet. Donc là, c'est des questions qui se posent. Après, en termes de cinéma, je ne sais pas. Enfin, là, pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Mais je pense qu'il va falloir effectivement réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut comme visuel par rapport à ça ? Et ce n'est pas forcément évident parce que... Parce que... Oui, ce n'est pas notre domaine à nous. Nous, on fait la musique. Mais c'est vrai qu'un échange avec des gens qui sont dans l'image et tout ça, ce serait intéressant, je pense. Mais est-ce que vous, vous avez des images, pas forcément filmées au cinéma ou pour un visuel qui colleraient au groupe, mais des scènes ou des images qui vous viennent quand vous réécoutez après ce que vous avez déjà commencé à enregistrer ou quand vous jouez cette musique ? Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour vraiment se poser ces questions-là. Pour l'instant, on se focalise sur la musique. Et même quand on réécoute, on enregistre, on est en train de mixer, on se concentre sur le son et pas encore sur... Enfin, je pense que c'est encore un peu trop frais pour qu'on se pose ces questions-là pour l'instant. Clément a un truc à dire. T'es sûr ? Tu t'as prêté à... Clément, il veut faire des frites, là, c'est tout. Ah oui. Ah, il y a... C'est bon, les frites. Il y a la bouche du 3 pièces, c'est le food truck qui est là-bas. Voilà. La bouche du 3 pièces ? La bouche du 3 pièces, c'est le food truck de notre bassiste, en fait. Donc, c'est 100% en maison, 100% vegan. Voilà. Si les gens ont un petit creux. Ça fait 3 jours que... On m'a conseillé d'aller faire un saut, d'ailleurs. Ah bah oui, mais on va aller... Effectivement, qu'est-ce qu'on peut manger, Clément, là-bas ? Ah bah, plein de choses. Non, il y a des sandwichs et des frites. C'est... Ouais, c'est... Vegan. Végétalien. D'accord. Eh bien, on ira... Parce qu'on a beaucoup parlé, d'ailleurs, du 3 pièces pendant certaines interviews, notamment avec les groupes de Rouen ou de la proximité de Rouen. Et là, on est dans une extrapolation du 3 pièces, en quelque sorte, quoi. C'est pas tout à fait... Enfin, plus ou moins. On va ouvrir un restaurant au sein du 3 pièces. D'accord. Et ça viendra quand, ça ? On le sait ou pas ? C'est administrativement que ça pêche. Donc, ça vienne tranquillement. Ça viendra d'ici quelques mois. Parce que toi, ta deuxième passion, c'est la cuisine. J'aime la nourriture. Moi aussi. Donc, je viendrai voir la bouche du 3 pièces pour voir ce qu'on peut y grignoter. Oui, juste une dernière chose sur l'enregistrement, là, avec la nouvelle formule. On peut annoncer des trucs ? Enfin, c'en est où ? Et est-ce qu'on pourra se procurer ça prochainement ? À la rentrée scolaire, on va dire. Oui. Dans le meilleur des cas, mais je pense que ça va. On avait commencé à enregistrer des trucs et je pense qu'on va peut-être rebooter un peu le truc, reprendre de zéro. Donc, on va essayer de faire ça cet été. En gros, on enregistre cet été, mais on sait que ça prend du temps. On ne peut pas annoncer de dates vraiment certaines, mais ce sera aux alentours de octobre, novembre. Oui, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de sûr. Donc, je pense qu'il ne faut pas annoncer grand-chose et puis on verra au moment donné. Vous ne savez pas dans quelles conditions, pardon, Timothée, vous ne savez pas dans quelles conditions. Si on sait comment on va enregistrer, on va faire ça nous-mêmes quoi qu'il arrive. Mais c'est juste que là, il faut qu'on trouve les créneaux, les dates pour faire les prises de son enregistrées. Après, il y a toute la phase de mix qui va prendre du temps. Donc, on aimerait faire ça cet été, mais pour l'instant, c'est quand même encore vachement en discussion. Donc, on ne peut pas annoncer grand-chose. Et puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé, en fait, et qui est vraiment un très gros changement aussi. On parlait du fait que tu passes de violoniste d'un groupe à leader d'un groupe avec... Chanteuse. Chanteuse. C'est ça. C'est la voix, le chant. Ça, c'est complètement nouveau. Ouais, c'est nouveau, ouais. Avant, c'était dans ma douche. Maintenant, c'est dans un micro sur scène, du coup. Pareil, ouais, c'est nouveau. Il faut que je m'approprie le truc. Mais j'aime bien. Enfin, ça, c'est pas mal. Mais ouais, c'est... Et ça, on le doit à quoi, en fait ? J'aime bien. J'aime bien le chant. J'aime bien les voix. Et dans la construction d'un morceau, je trouvais ça intéressant d'apporter ça par-dessus. Je pense que ça nourrit bien. Et puis, ça tient toujours un peu les gens aussi. Je pense que la voix, ça touche encore d'une autre façon qu'un instrument. Et voilà. J'avais envie de chanter. Je me suis fait plaisir. Parfait. Eh bien, ça nous fait plaisir aussi. Donc, bungalow, dépression. On attend donc un enregistrement, sans doute, à l'automne prochain, voir l'hiver. Mais on ne sait pas. Mais voilà, on verra bien. Il laisse planer le doute, moi. J'ai l'impression que c'est un peu volontaire aussi. C'est le côté mystique, en fait. C'est ça. On y revient, là. C'est le teasing mystique. Et juste, on parlait d'un festival en octobre. On sait où, quand, comment ou pas ? Non, ce festival noise, là. Ah non, non. Ah si, le truc de autistic compagne. Je faisais la pub pour le festival de Paul. Mais nous, on ne sera pas. Non, on nous a invités, mais on ne sera pas là. Mais oui, donc ce festival-là, qui est un festival de musique expérimentale noise, se déroulera, je crois que c'est du 2 au 4 octobre. Voilà. Ah, à Rouen. À Rouen. Il y a des lieux secrets et tout. Donc, il faut aller sur Facebook, il faut suivre le truc. Ça marche. Et à chaque fois, c'est différents lieux. Et vous, vous ne jouez pas dans les semaines qui viennent ? On joue à Rennes le 15 juin, dans un festival qui s'appelle des Enlédits. Et ensuite, plus de date, et on va se concentrer sur l'enregistrement. Et on va reprendre les dates à la rentrée. Parfait. Merci beaucoup, Bagallo-Dépression.